Nous allons donc continuer avec le Super Select AI, encore une des fonctionnalités dans le menu développé, mais je reviens dans le menu navigation pour vous montrer aussi un petit truc que je ne vous avais pas montré la dernière fois, et que vous allez voir qui va être très pratique. Vous voyez ici que je suis toujours sur cette grille de mon catalogue, j'ai un dossier catalogué qui est ici, et là vous voyez tous mes dossiers qui sont catalogués de ce dossier Photo, Wine One, Photo Road 2024, vous voyez 0.5, qui sont avec différentes catégories ici, avec différentes dates plutôt, et vous avez toutes ces photos. Maintenant, j'en conviens que là, ici, vous voyez qu'il est possible d'avoir bien évidemment une vue comme celle-ci, de rentrer dans chaque dossier, mais si vous voulez voir toutes les photos de ce dossier catalogué, bien sûr, en une seule fois, vous avez une possibilité aussi, c'est de cliquer sur votre souris, un clic droit, et vous pouvez tout simplement afficher le contenu du sous-dossier. Et là, regardez ce qui va se passer, hop, j'active, on voit toutes ces photos dans ces différents dossiers, dans un dossier unique, on voit toutes les photos en une traite, ce qui fait que vous avez directement ici accès à toutes vos photos, puis vous voyez, c'est très rapide, là il y a 500 photos à peu près, là on y a accès directement, donc c'est plus facile lorsque vous avez une vue d'ensemble, vous pouvez même agrandir pour une question de lisibilité, pourquoi pas, juste comme ceci, et puis là, vous voyez que vous naviguez facilement. Voilà, c'était la petite précision que je tenais à vous faire aussi, bien sûr. Autre chose, si je sélectionne par exemple, une photo, celle-ci, on va prendre celle-ci, on va faire, comment dire ça, on va appuyer sur la touche D, voilà, on va se rendre dans le menu modifié, on va attaquer avec le Super Select AI, bon, vous voyez, j'ai ma petite photo ici, si je veux affecter ici mon, comment dire ça, mon diaporama en appuyant sur F, vous voyez que là ici, je suis dans mon emplacement ON1 Photo Raw, d'accord, directement sur, comment dire ça, sur l'emplacement que je vous ai montré du dossier catalogué, là j'ai accès à toutes mes photos, directement à partir de l'onglet modifié, et je peux travailler directement sur n'importe quelle photo, comme vous le voyez ici. Si par exemple, je décide, hop, de prendre cette photo-ci, hop, elle se met là, et on peut travailler dessus directement. Voilà, ça c'est un truc qu'il fallait aussi savoir, bien évidemment, d'accord, lorsque vous êtes donc dans ce dossier ici, dans le dossier de navigation, vous pouvez donc vous rendre sur ce dossier catalogué, et afficher le contenu du sous-dossier sans aucun problème. Si vous décochez, vous revenez bien évidemment sur la vue habituelle avec chaque dossier ici, chaque sous-dossier, comme vous le voyez ici, d'accord. Donc là, hop, on va afficher le contenu, on va prendre cette première image, bien sûr, et on va tout simplement parler du Super Selecterail juste maintenant. Donc voilà, on se retrouve donc dans ce menu modifié, d'accord, comme d'habitude, et là, cette fois-ci, bon, on va directement parler du Selecterail. Et pour parler du Selecterail, bon, avant de commencer cette petite chose-là ici, bon, je vais activer la Brilliance AI cette fois-ci pour gagner un petit peu plus de temps, voilà. Bon, là, vous remarquerez qu'en l'absence de cette Brilliance AI, hop, lorsqu'on retrouve un petit peu toutes ces tonalités, bon, là, on voit que ça flashe un petit peu au niveau de la photo, mais vous voyez, au niveau de l'histogramme, il m'a tout regroupé ici, ce qui se passe au niveau des tonalités, bon, il m'a tout gonflé, en fait. Alors, vous avez toujours la possibilité d'affiner, ça, je vous l'ai montré la dernière fois, hop, vous pouvez revenir sur la quantité de tonalités, et vous voyez, hop, vous pouvez réguler, bien sûr, à votre convenance. Ici, au niveau des ajustements locaux, bon, il m'a rajouté les régions du ciel, on peut encore ajouter, bon, autre chose, et c'est pas ce que je vais utiliser, là, ici, aujourd'hui. Je vais laisser cela comme ça, et je vais tout simplement jouer un peu avec les tons clairs, les ramener un peu comme ça, je vais revenir quand même avec les tons moyens, juste ici, je vais ramener mon point noir un petit peu ici, et mon point blanc, je vais le ramener un petit peu plus comme ceci, voilà, booster un petit peu plus les contrastes pour donner un petit peu plus de présence, là. Au niveau de la brume, je vais jouer un petit peu sur un retrait, voilà, pour garder un petit peu ce que j'ai comme donné ici dans le ciel. En fait, on ne va pas surenchérir cette photo, on va le faire un petit peu comme cela, je vais ramener un petit peu plus de vibrance, ouais, voilà, ça c'est bien, ça donne un petit côté sympa ici au niveau de la photo. J'aime bien comme ça, je ne vais pas chercher midi à 14h concernant cette photo, je vais peut-être rajouter quand même un petit peu de netteté, je vais regarder au niveau de l'image, pour voir au niveau de la netteté, ce que je peux attribuer, bon, allez, 43, comme ça, ça peut être sympa, et on ne va pas jouer midi à 14h, d'ailleurs, on va laisser cela comme ça. Je vais prendre le Super Select AI, alors là, vous allez voir une analyse, voilà, c'est fait, vous avez une analyse vite fait, comme vous avez vu ici, là, il me sélectionne les deux plans, comme vous le voyez ici, ça peut arriver que vous pouvez avoir certains points comme ça, ils segmentent, en fait, selon ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, je peux bien sûr préciser une région, par exemple celle-ci, avec un encadré, je peux continuer encore de plus belle, regardez, hop, là, voilà, je continue, hop, je continue, et regardez, je continue. Et là, je peux même aussi inclure cette partie-là, pour avoir plus de précision, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, vous voyez que là, ici, au niveau de cette chose-là, au niveau de ce Super Select AI, vous avez toujours la petite barre qui est juste ici, et vous avez la possibilité d'appliquer tout ce qui est ajustement, on va dire, local, d'accord, vous avez les ajustements locaux qui sont juste là, donc vous pouvez l'attribuer là-dessus, et après, vous avez tout ce qui est effet. Vous voyez ? Regardez. Ancien, antique, et vous voyez, à droite, ça se dessine, d'accord, vous avez directement les filtres qui se dessinent ici, pour voir sur quel aperçu que vous allez avoir. Si je veux prendre le contraste dynamique, vous voyez, vous avez déjà ce qui se dessine, et vous voyez, sur la droite, on a déjà l'effet qui se met avec le masque. La courbe, et justement, je vais venir sur cette courbe, je vais l'activer, cette courbe, parce que vous voyez, on a ici, la sélection, la période Select AI, bon, là, je vais activer ce truc-là, voilà, on a ici notre courbe qui a été activée, je vais appuyer sur le haut pour afficher le masquage, et là, vous voyez, ça, c'est le masquage qu'on activait directement ici. À partir de ce Super Select AI, vous avez vu la capacité ici à rendre une sélection de masques assez précise. Maintenant, je vais vous montrer encore une petite astuce qui va être vraiment sympa ici, et ça, c'est pas des moindres. Pourquoi j'ai pris cette courbe ? Pour la simple et bonne raison que je peux jouer avec la luminosité à l'intérieur de cette courbe RVB, d'accord ? Je peux jouer avec la luminosité de ce qui se passe ici. D'accord ? Dans mon masque. Si, par exemple, je prends un point dans les tons moyens, je vais monter un peu la luminosité, juste un peu comme ceci. En montant cette luminosité, vous vous en doutez bien, on va affecter, comme c'est une courbe, légèrement les ombres et un peu les hautes lumières, d'accord ? Parce que ça part en courbe. Notez quand même, on est dans un masque, et dans ce masque-là, avec précision, on va tout simplement augmenter certains points lumineux dans notre image, grâce à cette courbe. Si, par exemple, je veux centraliser ici, je vais bloquer avec des petits points qu'on a juste ici, et que je vais monter tout simplement un peu certains points dans les hautes lumières, notez ce qui va se passer. Regardez ici, vous avez des points les plus lumineux ici, d'accord ? qui vont s'activer. On a des points lumineux dans ce masque, et ces points les plus lumineux sont situés par ici. Si je bloque ces points lumineux, et que, par définition, là, je supprimais le point de contrôle, vous voyez, c'est un clic droit ici, là, je peux supprimer le point de contrôle. Si je veux tout simplement bouger un peu les ombres, on a plus d'ombre là-dedans, puisqu'on a plus de points, on va dire foncés ici, entre les ombres et les tons moyens, comme vous le voyez ici, d'accord ? Regardez, là, je vais interagir sur la luminosité de tous ces points, sans interagir sur cette partie-là. Si je veux monter tout ce qui est de lumière, les points les plus lumineux, je peux le faire grâce à cela. Donc, vous voyez, grâce à un masquage normal et une courbe, on peut, tout simplement, pointer les points dans notre image dans certaines régions. Donc, vous pouvez avoir de la précision par rapport à cela, bien sûr. Et comme je vous l'ai montré la dernière fois, là, je vais tout simplement ici, enlever ce truc-là. Je vais supprimer les points de contrôle ici, voilà. Je pourrais très bien réinitialiser comme cela aussi la courbe, d'accord ? Vous conservez quand même le masque. Alors, bien sûr, vous avez aussi l'opacité avec laquelle vous pouvez jouer aussi après. Je vais vous montrer cela après. Je vais vous montrer une petite astuce encore une fois. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi toujours monter, par exemple, hop, simplement, au niveau des tons moyens, puis vous affectez un petit peu les ombres et les autres lumières ici, et vous pouvez jouer avec l'opacité, vous voyez, pour jouer un petit peu davantage ici. Et ça, c'est un avantage parce que pour le Dungeon Burn, forcément, vous vous doutez bien que c'est un outil puissant. Parce que vous pouvez masquer certaines parties de l'image et jouer avec précision sur certains points lumineux grâce à cette courbe. D'autant plus que je vous ai montré la dernière fois un autre truc. Si je clique sur le masque, je peux aussi rentrer en compte un mode de fusion sur cette courbe. Je peux très bien agir sur la luminosité, d'accord ? Au lieu de passer en normal, vous voyez, le normal, on affecte un petit peu la couleur. On voit ici, ça affecte légèrement la couleur quand on augmente les tons moyens, etc. Mais si je sélectionne ma luminosité, regardez bien ce changement qui va être très subtil. Hop, voilà, on n'affecte pas la couleur. On affecte uniquement la luminosité. Comme je vous ai dit, c'est l'équivalent d'une courbe l'humain. Et là, bien évidemment, regardez ici ce qui va se passer. Vous allez interagir uniquement avec la luminosité et vous n'allez pas interagir avec la couleur, bien sûr. Alors, bien évidemment, si vous voulez affecter ce masque ici, c'est-à-dire l'affiner aussi, vous voyez que là, les bords sont relativement durs. Vous pouvez l'affiner à l'aide de ce curseur qui est ici. Au niveau de la traduction, forcément, c'est Fever, normalement en anglais. Mais là, ils ont fait la traduction pure et dure en français, Plume. Mais normalement, c'est pour justement adoucir les bords, pour ne pas qu'ils soient très durs. Là, vous voyez, on le fait comme ceci. Vous pouvez appuyer sur la touche haut et regarder, hop, on peut sensiblement changer. Regardez, hop, voilà, ici c'est très dur. Mais là, vous voyez, si je viens ici sur ce côté, là, ça vient très souple. Et là, forcément, regardez, lorsqu'on va jouer avec cette courbe, là, on va gagner encore plus en précision. Mais vous voyez, c'est un simple exemple que je vous donne ici avec le Super Select AI. Vous avez vu qu'on a sélectionné plusieurs régions et bien évidemment, on l'a fait de manière précise sur cette partie-là. Et bien sûr, je vous ai montré ce petit truc-là ici pour vous que vous ayez un petit ordre d'idées de la manière où on peut jouer de manière puissante avec ce logiciel. Vous voyez ce qu'on peut faire avec un masquage par sélection AI et puis avec la courbe. C'était une petite astuce que je voulais vous montrer, bien sûr. Là, je vais effacer cette courbe. On va revenir dans notre image comme vous le voyez ici. Donc, dans le Super Select AI, bien comprendre, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs parties comme vous le voyez là. D'accord ? Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur la touche Alt ici et enlever certaines parties du masque. D'accord ? Si je sélectionne cette partie de masque aussi, voilà, et que je me dis que... Hop ! Non, finalement, je ne l'avais pas. Voilà, je peux l'enlever. Je peux prendre cette partie-ci, cette partie-là, cette partie aussi également ici et cette partie ici. Je peux supprimer, vous voyez, en appuyant sur Alt et toujours en appuyant sur mon cadre ici, je peux supprimer certaines parties. Voilà. Vous voyez que c'est intéressant quand même. Donc, vous voyez que là, Super Select AI, gardez quand même à l'esprit. Là, je vais tout supprimer en appuyant sur Alt. Lorsque vous voulez sélectionner certaines sections, il apprend aussi comme ça à l'aide de votre souris comme ceci. Mais quand vous voulez vraiment être précis, vous laissez appuyer sur votre souris, vous prenez un endroit, hop, juste comme ceci. Vous pouvez ajouter une autre section, ajouter encore une autre section, encore une autre section, encore une autre section, jusqu'à avoir le masque que vous souhaitez obtenir. Et là, vous remarquez quand même que lorsque vous utilisez cette technique, vous n'avez pas besoin d'utiliser une brosse comme on le faisait auparavant. C'est une technique qui marche très bien dans One One. Et si vous voulez supprimer certaines parties, vous appuyez sur Alt, vous prenez votre petit carré ici, vous reprenez encore un petit carré ici, vous prenez cette petite partie-là, hop, vous pouvez supprimer et vous aurez bien évidemment une petite précision au niveau du masquage comme vous voyez ici. Après, bien évidemment, vous pouvez reprendre le système de masquage traditionnel, bien sûr, pour revenir sur un ajustement de votre masque après, lorsqu'il sera sélectionné. Par exemple, ici, je vais prendre un contraste dynamique, voilà, juste comme ceci. Et comme vous le voyez, si je me mets sur les différents types ici, bon là, maintenant, sur Realize, je le mets comme cela pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau de cet effet. Je peux jouer avec son opacité parce que là, c'était beaucoup trop. Mais bon, vous voyez que là, ici, par exemple, on peut appliquer ici cette section au niveau du masque avec cette fonction-là. Je vais revenir aussi un peu en arrière, voilà, je vais effacer. Donc, vous voyez, cette fonctionnalité super sélectée là, il vous permet de faire pas mal de choses. Ça vous fait gagner du temps, bien sûr, au niveau du masquage. Donc, voilà, après, vous avez bien sûr tout ce qui est masquage traditionnel ici au-dessus. Et là, bon, on va jouer sur pas mal de choses et pas mal de techniques avec ce masquage. Vous allez voir que vous avez plusieurs choses, la brosse de masquage, masque dégradé, pinceau, quick mask, etc., etc. Et par rapport à tout cela, vous allez voir que si on prend le masque dégradé, vous avez des catégories qui sont juste en dessous. et vous avez des catégories qui sont en dessous. Merci.